Bonjour et bienvenue sur la GataTV, bonjour les droïdes, vous êtes en présence du DroidTech et aujourd'hui on se retrouve pour un jeu que j'ai téléchargé sur l'eShop, j'ai nommé Technosphere Relowed, c'est un jeu que j'ai trouvé, il fait à peu près 15 balles sur l'eShop et je me suis dit allez hop je le prends, je le teste, on va voir, il me plaisait bien, il avait une bonne gueule et du coup j'ai regardé un peu les intros, les gameplays et tout ça et je me suis dit allez vas-y c'est parti, donc il est à 14,99€, il est disponible depuis le 10 janvier sur l'eShop, voilà tout simplement. Au niveau des langues, petit i qui est full english comme vous pouvez le voir sur le menu là, la taille du jeu fait environ 1,4,1,5 installé sur votre console, classe d'HPGIII, ensuite qu'est-ce que je peux vous dire comme information, l'éditeur c'est Adaptive Game et le développeur c'est Adaptive Game aussi, voilà tout simplement j'ai du mal à le dire, voilà 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 voilà, donc un seul joueur pour le moment. Pour poser les bases du jeu, contrôler la technosphère, rouler, sauter, équilibrer, résolver des puzzles et traverser des labyrinthes, Atlas Corporation, extraction des cristaux au coeur d'un astéroïde en orbite autour de la Terre en raison d'une défaillance des systèmes d'astéroïdes, la correction de l'orbite a été désactivée, seule la technosphère est en mesure de recharger le système d'astéroïdes et de rétablir l'orbite, vous avez 10 heures pour sauver la Terre d'une catastrophe. Voilà pour poser les bases au niveau du jeu, et bah c'est parti donc, pour information c'est la première fois que je lance le jeu en même temps que vous, je l'ai téléchargé, tac tac tac, et du coup là je vais le lancer et on va voir ensemble ce que ça donne. J'aime bien le petit son derrière là, au niveau de l'intro, je sais pas si vous avez bien entendu, on va voir ce que ça donne. Donc jeu full English, un GK4 au niveau d'installation, PEGI 3, c'est parti. Donc je le connais pas du tout, on va voir ensemble. Ok, donc là il faut utiliser, et presse B, ok pour freiner, B ça me permet de freiner, d'accord, c'est super. Donc là, voilà, super. Donc L ou R pour s'orienter, bon ça ça reste un classique. Oh, le A pour jumper, ok on y va. Waouh, magnifique. C'est de toute beauté. Ok, donc là je peux m'orienter par là. On va voir ce que ça donne, là je vois rien. Ok, super. Ok, push the button, cool. Voilà, donc j'ai activé un mécanisme. Donc petit jeu de réflexion. Ouais, c'est un platformer et un jeu de réflexion en même temps, puisque du coup il faut réfléchir. Ok, donc là on a l'orientation. C'est super, là je peux tourner. Impeccable. Donc c'est parti pour un let's play d'une dizaine de minutes sur ce jeu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. On pourra en discuter ensemble et tout ça. Moi c'est vraiment au niveau de la jaquette que j'ai vue sur le Nintendo.fr qui m'a donné envie de tester Technos Very Loud. Sinon non, je ne l'aurais pas pris. Ok, là je mets un score. Oh, je ne peux pas bouger. Oh bah non, ce n'est pas drôle. Donc là j'ai un téléporteur. Oh, c'est cool. Donc niveau maniabilité, ça va. Par contre c'est un peu mou, j'espère que ça va accélérer un petit peu tout à l'heure. Ça me fait penser un peu à Banana Smith mais en plus mou. Oups. D'accord. Du coup là, ouais, je vais essayer de prendre. Ah oui, d'accord. Du coup, il y a un truc à ramasser là, il faut le faire. Super. Ah ok, super. Je n'avais pas vu ça comme ça. Donc évidemment, premier niveau, ce n'est pas les niveaux les plus intéressants mais du coup ça nous permet de se faire une idée sur le jeu. Plus ou moins intéressante, est-ce qu'on a envie de continuer ou pas. Donc là on a 10 heures pour sauver. Ouais, bah du coup j'ai perdu. Ce n'est pas grave. Allez, on a explosé. On va reprendre le niveau tranquillement. Ok. Donc L et R pour s'orienter. Donc c'est de moi qu'il n'y a pas de bande son derrière. J'aurais bien aimé. Ouh là là. Parce que là c'est assez fadasse. C'est vraiment dommage. Donc la question sur le sound design, bah voilà, c'est répondu. Je ne pense pas que ce soit l'épisode le plus passionnant qu'on ait sur la Gata TV. Surtout pour 2020. Mais bon voilà, il faut tout tester. Je vous l'ai déjà dit. Il ne faut pas tester que les triple A non plus. Hop. Qu'après ça va plaire à certaines personnes. C'est un jeu tranquille, sans prise de tête. Est-ce que ça plaira aux enfants ? Alors là, je n'en sais rien du tout. Il faut déjà que l'enfant soit captivé. Waouh. Je ne sais pas comment j'ai fait là. Et voilà. Donc là, on a dû réussir. Hop. C'est bon. Donc il faut vraiment bien se positionner dessus. Au niveau de la maniabilité, ça va. Donc là, je ne suis pas avec Pro Controller. Je suis vraiment avec les deux Joy-Con. Donc c'est comme si j'avais ma console en fait dans les mains. Et puis voilà quoi. Sauf que là, je vous la fais en mode dock pour être tranquille. Et profitez des graphismes 1080p. Donc là, j'ai un truc. Est-ce que je peux faire quelque chose ? Euh... Ok. Là, je suis revenu à mon niveau, non ? Il y a le niveau de tout à l'heure. Hop. On continue, on continue, on continue. Ouais, ben là, je suis revenu au point de départ en fait. Ça va rien me donner ? D'accord. J'ai un checkpoint, mais je ne sais pas rien à faire. Super. Je ne sais pas ce que j'ai branlé, mais voilà. Bon, je n'ai pas compris le but du jeu. Voilà, je suis revenu sur mes pas. Ok. C'est plutôt ça. On va faire attention là. Super, le let's play découverte. Du coup, je tourne en rond. Ouais, la musique derrière, ça aurait été mieux. Ça aurait été plus entraînant pour le jeu. Pour la dynamique du jeu, là. C'est vraiment le mauvais point au niveau du jeu, là. Là, je peux toujours peut-être le pousser. Ok, super. Donc, ouais, je peux me servir aussi du joystick, quoi. Il me dit que j'ai des énergies. D'accord. Batterie, je veux bien, mais... Par rapport au checkpoint ? On va voir. Super. Je ne veux pas prendre le truc à l'envers. Donc, si je ne parle pas beaucoup, c'est que je n'ai pas grand-chose à dire sur le jeu. Après, niveau graphisme, ça va. Il ne faut pas... Il ne faut partir aussi sur ce qu'on... Sur ce qu'on dit. C'est un jeu à 15 balles. Ce n'est pas un jeu à 70 balles. Donc, niveau critique, on y va mollo. Si c'est vraiment de la merde, on dit que c'est de la merde. Mais là, on ne va pas dire que c'est de la merde. Quoi ? Ah, super. Je fais comment ? C'est mignon, ça. D'accord. Il y a un truc qui passe, super. Mais je fais comment ? Ah, c'est passé. Ça va être à moi de jouer. C'est une sorte d'ascenseur, tout simplement. Donc, difficile de trouver des arguments au niveau de ce jeu-là. Moi, personnellement, je n'en ai pas. Je l'ai pris. J'ai mis 15 balles. Je ne regrette pas, mais du coup, je me dis que... Oula. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je n'ai pas d'énergie, mais je vais aller en chercher là-bas. Est-ce que je peux passer par là ? Là, non. Ok. Ouais, warning, warning, ça va. Ah. Ok. Donc là, j'ai actionné. Ouais, ok. Donc là, c'est un système d'actionneur. Mais du coup, j'ai un warning. Je ne vois pas trop. Ah, cool. Une petite recharge. Viens par là, viens par là, viens par là. Super. Normal mode. Oula. Bon. Oh, zut. Je suis sorti. Autant pour moi. Je n'étais pas concentré, là. Je ne peux plus sauter. Ok. Donc, soit j'ai loupé un truc. No jump and break. Can jump and break. Ok, mais ça ne m'intéresse pas, moi. Ok, donc là, je... Ok, là, je peux de nouveau sauter. Bon, ça, c'est cool. Je peux un peu trop sauter, à mon goût, là. Bon, ben, j'ai vraiment du mal à comprendre la dynamique du jeu, là, sur ce point-là. Parce que là, je ne peux rien faire. Ok. Je ne vois pas ce qu'il faut faire, là. Je suis coincé. D'accord. Non, non, je ne vois pas. Bon, eh ben, je pense qu'on va se laisser là pour ce jeu-là. Donc, c'était la présentation de Technosphère Relord. Personnellement, si vous avez aimé le délire, tant mieux pour vous. Moi, je n'accroche pas du tout. Mais alors, c'est vraiment une loose pour moi, au niveau de ce jeu. J'ai du mal à adhérer. En plus, il n'y a pas de son, il n'y a rien. La dynamique, elle est bof. La maniabilité est bien, mais je ne vois pas l'intérêt du jeu. Bon, alors, je n'ai pas compris le principe. C'est peut-être une mauvaise analyse de ma part. Ça reste mon point de vue. Je vous laisse me laisser votre point de vue dans les commentaires. Peut-être que vous, vous appréciez Technosphère Relord. Mais moi, je n'accroche pas du tout. Voilà, pour moi, c'est la première bouse. Je le dis comme ça parce que je n'accroche pas. Donc, c'est la première bouse de 2020. Il en faut bien. Il y en aura d'autres en 2020. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, si vous aimez, prenez-le. Il est à 14,99€ sur l'e-shop. Si vous n'aimez pas passer votre chemin, il y a d'autres bons jeux qui sont disponibles sur l'e-shop. Beaucoup moins chers. Je vous ai fait des présentations de jeux. N'hésitez pas à revoir dans nos vidéos. Je vous dis à la prochaine. Salut ! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.